Cobrains, nous vous informons que dans le cadre de notre démarche qualité cette interview peut être enregistrée. Alors ça c'est un bon moment pour le pour moi et pour Cobrains et pour le salon parce que déjà j'ai eu la chance d'assister à ta conférence, salut Sylvain Louradour. Alors conférence sur l'observatoire, l'innovation à travers ta société qui s'appelle NetExplo et là évidemment. Moi je serai resté deux heures de plus dans la salle pour suivre ta conférence, tellement c'est fascinant. Et depuis ce matin dans le Cobrains et dans les allées de Cobrains on entend beaucoup parler de licensing, de produits, de petits bonshommes, de peluches, de films, etc. Et là un seul coup on a un mec qui arrive avec de la philo parce que le thème de ta conférence c'était qu'est-ce qu'on t'avait challengé sur pour innover faut-il rompre avec le passé ou s'en inspirer ? Alors on va pas refaire la longueur de ta conférence mais déjà merci d'être venu une grande visite mais en résumé il faut s'en inspirer ou il faut cut off complet avec le passé ? Non non il faut s'en inspirer donc ça c'est le résumé mais je vais développer un tout petit peu. Donc NetExplo comme tu le disais c'est un observatoire de l'innovation mondiale en fait c'est à dire qu'on observe chaque année 3000 innovations sur tous les continents et dans tous les secteurs. Donc ça c'est vraiment apprécié par nos clients et nos adhérents qui sont des grandes entreprises du CAC 40 et puis des institutions comme certains ministères l'UNESCO etc parce qu'on leur propose une vision décryptée et puis un peu prospective du futur c'est un peu comme Black Mirror la série mais en positif voilà c'est ça le but parce que comme on a un partenariat avec l'UNESCO et c'est plus un avenir prospectif constructif et positif qu'on cherche à décrypter et donc avec ces 3000 innovations on a une bonne vision de l'innovation mondiale. Donc innover avec le passé ou s'en défaire c'est un peu ce qu'on fait chaque année parce que dans cette captation d'innovation des 3000 innovations par an on cherche à voir lesquelles sont vraiment innovantes c'est à dire apportent quelque chose de nouveau dans les transformations sociales, sociétales, business etc et puis celles qui vont faire les étoiles filantes et qui au bout de deux semaines seront passées. Alors j'aime bien à la fin de ta conférence tu fais une comparaison avec un philosophe qui a dit des choses assez amusantes sur l'art et donc si j'ai bien compris il y a ceux qui copient il y a ceux qui contredisent le passé et il y a ceux qui fait bon il y a peut-être un truc à prendre de bon de chaque côté je vais essayer de le faire à ma manière je résume je résume un peu le truc compliqué de réussir à préserver une certaine forme de tradition d'acquis culturel parce que la culture intervient aussi là dedans et en même temps de se repositionner sur quelque chose qui soit vraiment breaking the rules. Oui oui c'est très très difficile alors il y a plusieurs composantes là dedans il y a aussi par exemple toutes les règles sociales, c'est à dire qu'on peut innover mais aller casser certaines règles ou bien s'en affranchir. Quand on parle du métaverse et de tous les mondes immersifs par exemple on voit que ça pose pas mal de questions par rapport au monde du passé enfin qui est encore le présent mais autant par exemple on a légiféré durant des siècles pour le monde réel en termes de crimes de délits ou d'autres choses et bien dans ces mondes immersifs comme le métaverse par exemple on laisse aux vestiaires toutes nos règles nos tabous personnels les règles sociales etc donc là c'est une sorte d'innovation de rupture pas forcément pour le meilleur mais en tout cas qui demandera à avoir des règles et des encadrements. C'est un peu la définition du far west ton truc là. C'est exactement la définition du far west et je crois pas si bien dire. C'est celui qui va tirer le plus vite qui va gagner. Non mais c'est ça et c'est surtout le premier qui achète son terrain donc les mecs du far west c'était vraiment ça c'est j'assette mon terrain et je sais pas si je vais trouver des paillettes en or le métaverse c'est pareil beaucoup de grandes entreprises ont acheté un terrain dans le métaverse et puis après qu'est ce que j'en fais pourquoi parce qu'elle n'avait pas compris les fonctionnalités qui étaient derrière le métaverse le métaverse bon un c'est un truc ringard pourquoi parce que c'est un concept de science fiction de 1992 d'un roman qui s'appelle snowcrash qui décrit les aventures d'un livreur de pizza dans un monde à la matrix donc c'est le futur tel qu'on le voyait dans le passé donc c'est normal que le métaverse et fait un petit peu un feu de paille ensuite évidemment tout n'est pas ajouté dans le métaverse avec les technologies du web 3 etc etc et puis la deuxième origine du métaverse c'est le jeu vidéo jeu vidéo qui pendant longtemps a été considéré comme un truc de gamin et d'adolescent par les entreprises et qui là fait irruption dans le monde de l'entreprise dans le monde corporate dans le monde du business donc c'est un choc des cultures et quand une grande entreprise se trouve face à fortnite elle ne comprend pas les règles et même elle est vraiment désarçonnée voilà donc rompre avec le passé ça veut aussi dire bien comprendre ce dont on parle pour pouvoir l'utiliser à bon escient et pas simplement imiter quelque chose parce que c'est à la mode tu disais qu'il y avait aussi des règles dont on avait énormément de mal à s'affranchir et que dans toutes les innovations que tu observais avec tes équipes dans le monde entier on n'arrive pas à se débarrasser de l'anthropomorphisme c'est à dire on ramène toujours quelque chose qui nous ressemble plus ou moins même dans nos avatars même dans les recherches comme ça on se représente à l'infini exactement c'est exactement ça c'est exactement ce que tu dis c'est que rompre avec le passé c'est aussi rompre avec une conception qu'on a de nous même en tant qu'être humain et ça c'est très compliqué et la meilleure illustration c'est en effet ce que tu racontes sur les avatars pourquoi on passe notre vie dans les premières versions des métaverses à avoir des avatars humanoïdes à vouloir représenter des yeux des nez des bouches des oreilles et des doigts voilà c'est ça alors que évidemment dans ces mondes là on a envie d'avoir d'autres fonctions et qu'il n'y a aucune limite à l'imagination donc on pourrait très bien imaginer des apparences corporelles qui seraient liées à nos fonctions à nos projets à nos désirs à nos ambitions voilà et pas simplement de reconstituer la réalité en moins bien tu as plein d'exemples mais des exemples d'innovation réussie ce qui s'appuie sur un passé très fort et qui vont donner des innovations très fortes ah oui alors ça on pourrait en parler pendant des heures mais ça existe non mais ça c'est passionnant parce que voilà c'est des personnes qui ont compris les techniques du passé alors un exemple très concret une start-up française qui s'appelle aquaverse allie trois choses très intéressantes un, une technique du passé, l'éponge de mer qui a été une technique utilisée en Egypte antique pour filtrer l'eau deux, un outil NFT, un outil du Web3 qui est le NFT et puis trois, une cause planétaire, la dépollution des océans bon bah cette start-up finance la culture d'éponge de mer à grande échelle avec des NFT pour dépolluer les océans donc c'est vraiment très très intéressant parce que non seulement elle ne rompt pas avec le passé mais non seulement elle s'en inspire mais en plus elle le porte à un degré qui est celui du futur voilà, elle allie une technique antique avec une technologie du futur pour une cause qui est présente donc ça c'est vraiment passionnant à observer et ce qu'on appelle nous innovation, alors on n'est pas de la même génération toi et moi moi j'ai l'impression d'être sans arrêt en train de m'adapter mais est-ce qu'on a une prospective, est-ce qu'on a une idée de ce que les générations qui aujourd'hui ont 4-5 ans sont natives de tous ces engins, ces innovations, ces univers parallèles etc est-ce qu'on a déjà une idée de ce que ça va donner ? parce que nous on s'adapte à des choses, on fait sans arrêt référence au passé parce qu'on essaye de comprendre ce qui est en train de se passer eux ils ne vont plus avoir besoin de ça, dans ces techniques là alors exactement, évidemment, c'est-à-dire que quand on est avec une technologie on l'a embarqué en soi et on ne se pose plus de questions sur l'adoption bon exemple concret, tout ce qui est Web3, Métaverse etc qui apparaissent en ce moment comme des mots incroyables, comme des concepts de dingue et voilà, finalement ça va devenir sans doute des protocoles techniques comme le HTTPS du début d'internet donc pour des enfants qui ont aujourd'hui 4 et 5 ans, en effet ça sera même plus du tout une question tout ça sera largement et embarqué dans tous les appareils mais surtout sans doute déjà dépassé parce qu'on sera déjà à autre, dans une autre dimension alors impossible, il y a bien le moment de la prévoir, ça serait complètement prétentieux ça vous doit dire qu'il y a une fin ça vous doit dire qu'il y a une fin, il n'y a pas forcément donc voilà, le principe de l'innovation c'est quand même de recycler et de réorienter en tout cas nous c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est plutôt de réorienter des choses existantes dans des buts qui correspondent à la société de maintenant et puis peut-être du futur alors pour terminer, déjà merci beaucoup Sylvain mais on va essayer de se rapprocher un petit peu de l'univers du licensing etc parce que eux, ça va leur demander, comme tous les gens qui sont dans le retail comme tous les gens qui sont dans l'image, comme tous les gens qui sont dans la propriété intellectuelle ils vont être obligés de rentrer à un moment donné au bout de l'entonnoir pour s'adapter à ces autres univers alors ça fera l'objet d'autres interviews, d'autres conférences etc et demain, mais en fait c'est ça c'est de quoi que tu viens leur expliquer, ce que seront peut-être leurs nouveaux outils pour faire les deals de demain voilà, et là je pense à deux outils très brièvement c'est un, l'hologramme, qui peut paraître un vieux truc vintage mais qui revient en grâce on a capté toute une gamme de start-up qui s'occupe de faire des hologrammes les plus réalistes possibles c'est-à-dire que cette bouteille d'eau, vous ne pouvez pas savoir à l'œil nu si c'est un hologramme ou pas mais vous allez me dire oui, mais on peut toujours passer la main à travers sauf que maintenant une start-up britannique a fait des hologrammes que l'on peut toucher donc là évidemment en termes de licensing, de branding, d'entertainment on voit comment telle et telle créature jaune que je ne nommerai pas qui est présente sur des cartes ou dans d'autres univers et bien pourrait être qu'il n'existe pas mais qu'on peut toucher et puis deuxième enjeu d'appropriation c'est l'IA générative voilà, c'est-à-dire qu'avec un prompt, donc quelques mots 5-10 mots, créer des photos, des vidéos mais aussi des objets là c'est quelque chose dont évidemment il vaut mieux comprendre très très vite comment ça marche et puis les implications pour pouvoir s'en emparer à bon escient super, merci Sylvain merci de la visite à CoBrens et puis pour les fans dont je fais partie tu as un rendez-vous je crois à la Station F bientôt avec une conférence sur la thématique de l'observatoire de NetExpo donc on mettra les petites coordonnées sur le sujet merci beaucoup Sylvain merci, je te remercie rendez-vous le 30 et le 31 mars 2023 sur le salon CoBrens et comme d'hab, si vous voulez plus d'infos c'est sur coBrens.fr Smile, vous êtes filmé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !